Si là tu vas aller regarder la VAR pour leur donner un pénalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un cheveu, il rentre dans la surface, il est devant, et tu ne veux pas aller regarder la VAR, je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là ils ont tué notre compétition. Ce soir, on savait que ça allait être difficile, on savait que ça allait être un match très difficile avec une équipe de la Côte d'Ivoire qui va vouloir se refaire une santé contre nous, mais voilà, ils ont réussi, ils sont qualifiés ce soir, sollicitations à eux. Mais voilà, je pense qu'on a quelques regrets, je pense qu'on pouvait gagner sur le terrain, c'est dommage qu'on ne l'a pas fait, on avait des actions pour finir et tuer le match, on ne l'a pas fait. Et voilà, sortir de cette compétition en prenant que deux buts, ça fait mal et c'est rageant. Après le but, on a ressenti que l'équipe a baissé les frais, on peut dire, ou réculé ? Non, je ne sais pas, c'est vous qui avez vu ça, je ne pense pas. Je pense que vous avez vu qu'on a continué à jouer le football qu'on jouait. On a eu quelques occasions, mais après, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire est une équipe qui joue à domicile, donc il faut les respecter quand même. Ils ont une bonne équipe qui a été configurée quand même pour gagner la canne, même s'ils l'ont très mal commencé. Je pense qu'ils ont des joueurs qui sont très importants, qui jouent dans des très bons clubs en Europe et partout dans le monde. Donc cette équipe de la Côte d'Ivoire, on les a quand même mis en difficulté. On a quand même fait un gros match, je pense que le Sénégal n'a pas à rougir de ce qu'il a fait ce soir. Perdre au tir au but, ça fait mal, mais voilà, c'est le football, c'est comme ça. Votre coach a regretté que vous ayez un peu arrêté le tour après le but, il l'a dit en conférence de presse. Je ne sais pas, le coach a dit ce qu'il a analysé comme il voulait. Moi, je suis à chaud encore, je n'ai pas vu les images. Lui, il le voit de l'extérieur, donc c'est un peu plus simple pour lui. De l'intérieur, on a vu aussi qu'il venait quand même un peu plus nous presser, donc c'était un peu plus difficile. Peut-être qu'on aurait pu un peu plus jouer au ballon, mais voilà, au bout d'un moment, on ne voulait pas aussi pas prendre de but pour ne pas perdre ce match sur le terrain. Et voilà, aujourd'hui, c'est dommage, c'est dommage. Merci. Bonne continuation. Je ne sais pas comment on a l'air, parce qu'on a l'air. Mais on a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. On a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. Mais on a l'air, on a l'air. Parce qu'on a l'air, on a l'air. On a l'air, on a l'air. On a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. Déception, je dirais, oui, c'est déception. Aujourd'hui, je pense qu'on avait un cœur d'aller plus loin dans cette compétition. On s'arrête en huitième. Donc oui, c'est une déception. Je ne dirais pas des illusions, parce qu'on a fait un bon match. On est tombé sur une équipe qui a fait un très gros match aussi, qui était revanchard par rapport à leur phase de poule. Donc ça a donné une très grosse opposition. C'était pour moi 50-50. Ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Ça a basculé du côté de la Côte d'Ivoire. Il faut les féliciter. Nous, voilà, on va avoir le temps de débriefer ça à tête reposée, de nous concentrer sur nos échéances de mars. C'est difficile, difficile parce qu'on avait les moyens de passer ce soir. D'autant plus qu'on a ouvert le score. On avait fait le plus difficile. Ce que je n'ai pas beaucoup aimé, c'est qu'après le but, on a un petit peu reculé. On a voulu défendre, alors que ce n'était pas le moment. Il fallait continuer sur notre fil conducteur. Et ce fil conducteur, on l'a perdu un petit peu. Difficile de voir ces joueurs pleurer. Difficile de voir ces joueurs être dans cet état-là. Mais c'est le football, ils vont se relever. Aujourd'hui, on a perdu, effectivement. Mais dans le passé, on avait gagné. Et je crois que ce qui est important, que ce soit dans la victoire, on a cette fierté-là. Mais dans la défaite aussi, il faut garder notre dignité. Ainsi va le football. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.